Plusieurs débroussailleuses, sécateurs et tailleux, beaucoup d'huile de coude. Aujourd'hui, les clubs vosgiens de Bich et Berenthal sont au château de Falkenstein pour une matinée d'entretien du site. Une opération importante pour que la ruine ne disparaisse pas dans la végétation. Oui, c'est-à-dire qu'on débroussaille les châteaux forts, comme aussi bien qu'on débroussaille les sentiers. Le débroussaillage des châteaux forts, c'est une opération particulière qui demande beaucoup de monde. Comme là, aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes avec les clubs vosgiens de Bich et de Berenthal réunis et les ouvriers municipaux de Fulisbourg. C'est une opération, enfin, au début, on pense qu'il n'y a pas grand-chose. Et plus on est dedans, on travaille, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à enlever. Et puis souvent, à des endroits pas trop accessibles. Cette opération programmée en juin a pris un peu de retard avec le confinement. En plus des consignes de sécurité habituelles, il faut aussi respecter les gestes barrières pendant le travail. Mais cela n'enlève rien à l'enthousiasme de la vingtaine de bénévoles présents. Le travail est important et même M. le maire a retroussé les manches. On est ici sur le site le plus emblématique de la commune. Vous l'avez dit, c'est un site emblématique de Fulisbourg. C'est une de nos plus belles cartes postales, avec les temps de Hano, bien sûr, que je n'oublie pas. On a accueilli énormément de visiteurs, en particulier au début du déconfinement. Le tourisme de nature a créé un vrai appel auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je crois que c'est une démarche aussi de valorisation de notre patrimoine. On est sur les cohémorations de la guerre du 1070. Un historien qui a beaucoup écrit sur 1070, Ernest Renan, écrivait que les véritables hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé. Et je crois que cette démarche d'aujourd'hui, c'est une vraie démarche de progrès. J'espère que nous pourrons la réitérer l'année prochaine. Hasard du calendrier, à quelques jours des journées du patrimoine, ce débroussaillage permet d'offrir aux visiteurs le Falkenstein sous son meilleur jour.